bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais parler un peu de rien non sérieusement je vais parler sérieusement d'un petit truc que j'ai en train d'installer parce que c'est vrai que c'est pas fait alors maintenant je vais faire de la vente de cd fabriqué par moi même donc des cd comme ça tout simplement des cd comme ça et bien sûr dans des boîtes comme celle ci que moi bien sûr je vais faire les jaquettes et bien sûr à l'intérieur du cd le cd qui sera aussi avec une photo d'accord donc sera c'est moi qui va faire comme ça donc le cd sera vendu 10 euros le cd alors 10 euros le cd je commence à mettre un peu ma publicité un peu partout d'accord donc des hauts le cd je fais tout simplement je vais regarder comment on fait les splashes sur garage band si je ne peux pas le faire et bas sera qu'un seul splash mais qui aura une quantité de musique à l'intérieur donc ce qui est un peu embêtant c'est que on va chercher la musique on sera obligé d'écouter tout donc c'est ce que je ne trouve pas ça normal donc je veux trouver après dans le garage comment faire faire les pistes tout simplement avec garage band bref donc voilà déjà un seconde chose seconde chose je vous ai expliqué que je vais m'acheter un caisson de chez eloquence d'éloquence parce que c'est ce que j'ai choisi j'ai trouvé que c'est pas mal bon du yamaha c'est intéressant mais bon c'est un peu cher à dire mais c'est de la qualité aussi par contre j'aurais une table de mixage c'est même pas une table de mixage on considère ça comme une table de message mais ça n'est pas une une console de chez yamaha ça c'est sûr prendre une console de chez yamaha donc le fournisseur le fournisseur bas pour l'instant j'ai vu son 90 mais je vais regarder un peu partout parce que je vais être franc avec vous je risque quitter définitivement ce 90 donc pour l'instant j'ai mes programmes donc je tourne doucement seconde chose seconde chose tout simplement je vais acheter du câble c'est des rallonges comme je vous ai expliqué dans la vidéo il y en a plein qui disent des bêtises mais bon qui marque je vais avoir du câble de rallonge noir pour que je puisse mettre les jeux de lumière comme moi je désire et que le câblage au moins on le voit de moins en moins parce que sera le biduché et bien sûr j'aurais dans ce domaine là dans ce domaine là j'aurais aussi un nouveau micro aussi cellulaire attention un micro cellulaire aussi avec un pied micro avec un câble de 6 mètres comme d'habitude donc voilà ce que j'aurais actuellement donc ça c'est ma première commande ma dernière commande de ses sonovente et pour yamaha je vais voir les autres fournisseurs les autres fournisseurs je risque qu'elle m'allait un peu plus loin on sait pas on va voir j'aurais mais bien sûr je veux ma facilité de paiement qui est obligatoire donc ça m'intéresse alors sonovente jusqu'à 4 fois sans frais avec la carte bleue j'étais chez discon c'est trois fois sans frais j'étais chez nos retros un autre c'était centre centrale sound pareil c'est trois fois sans frais bon voilà c'est intéressant mais il faut que ça joue bien parce que j'ai peut-être j'ai peut-être ce qu'il faut mais aussi j'essaye de jouer un peu pour mon plaisir aussi de mon côté financièrement pour que je puisse acheter des petites choses des petits trucs que qui est un peu différent de la sono parce que faut aussi acheter des vêtements un peu temps en temps vous voyez donc voilà il y aura ça qui sera vous inquiétez pas vous verrez je vais je vais faire présenter les articles les articles que j'aurais d'ailleurs une démo il y aura une vidéo quoi vous n'inquiétez pas je vous présenterai je vous met le son de question comment il sera alors le question où je fais que je veux mettre je vais le mettre sur je vais vous faire peut-être voir je sais pas si je l'avais mis sur un lien mais je vais le mettre un lien vous allez voir le question et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez vous vraiment je parle pas des gens qui écrivent des conneries je parle de ceux qui sont plutôt disons un peu là dedans bref donc voilà donc tout simplement voilà donc comme je vous expliquais la dernière fois mes tarifs sont changés je passe à 400 direct je cherche plus à comprendre je passe à 400 euros et bien sûr il ya aussi un projet aussi qui va être envisagé donc là par contre il faut que je trouve un chapiteau un chapiteau de chez comme on l'appelle ça dans soit roi merlin ou soit à décathlon donc faudrait que je regarde un chapiteau le chapiteau il faut qu'il soit vraiment très très grand faut qu'il soit environ dans 5 6 mètres de long de profondeur on va dire je sais pas comment on va le parce qu'on parle de mètre carré à la base donc on va dire 6 m 4 6 mètres sur 3 m d'accord ou soit 10 m sur 5 m ça sera plus intéressant donc le tarif varie entre varie entre 250 euros à 500 euros donc c'est marie ce choix donc je vais voir comment je vais faire et chapiteau j'en aurai besoin parce que je vais je vais faire un petit truc ici chez moi pas chez moi ici mais au bord de scène donc je vais pouvoir comment je vais faire tout ça comment je vais faire machin il y aura plein de choses voilà par contre bien sûr il y aura une manière de gagner de l'argent aussi donc ça veut dire c'est des animations tous les samedis que je veux faire et je vais voir comment je vais faire tout ça parce que pour acheter la nourriture faut acheter ça donc c'est un petit cent petit truc tous les samedi que je veux faire tous les samedi que je veux faire donc désolé ça tous les samedi que je veux faire donc je vais voir comment je veux faire ça je vais m'organiser soifard là et donc après on va voir donc voilà tous les samedi je fais un petit truc comme ça pas maintenant, c'est pas tout de suite, mais je vais faire ça donc voilà je vous remercie, à la prochaine vidéo, et surtout et surtout mettez un bon commentaire, pas des commentaires zarbi, parce que les commentaires d'arbi, moi je les supprime maintenant pas les commentaires qu'on dit rigoler pour moi c'est pas rigoler, c'est de la stupidité totale, vous ne m'occupez pas de ça je vais mettre les liens du produit du produit que je veux avoir et vous allez voir que ça peut peut-être vous intéresser ceux qui sont DJ, qui veulent débuter et qui veulent avoir un bon petit matériel surtout un bon petit matériel des démarrages, c'est très très bon je vous conseille franchement d'acheter un petit bon matériel, il y en a qui peuvent aller sur Yamaha comme ils veulent mais s'ils n'ont pas beaucoup de moyens je leur conseille d'économiser et après les mettre ce qu'ils font, même si tu peux pas aller sur comment dire, tu peux pas t'as pas de carte bleue essayez comme ça vous allez voir vous pouvez vous n'êtes pas obligé de vous déplacer vous faire, vous trouver vous pouvez envoyer vous pouvez demander un coup de pouce à vos parents pour acheter cet article c'est tout bête voilà allez ciao arriva-lac merci merci Merci.